J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doie. On regarde les updates. Oui, on est dans le dossier de Didi. Je vous ai dit de temps en temps, on va revenir sur certaines modifications. Dans la description, j'ai mis le lien comme référence des 11 candidats directs qui ont leur plainte, qu'on peut avoir accès à leur plainte. Quand vous tapez leur nom, vous avez accès à toutes leurs pages. Il y a des soixantaines, cinquantaines de pages que vous pouvez voir. C'est sûr qu'ils ont ajouté 120 autres personnes et plus, mais on n'a pas nécessairement accès à toutes les pages. En tant qu'elles, il n'y a pas de registre encore qui est ouvert, comme ces plaintes officielles qui sont là, qui sont accessibles en ligne. On peut faire la lecture, si vous aimez faire la lecture, vous pouvez y aller. C'est comme une série de livres que je vous ai donné. Et là, on va venir sur une de ces séries, de ces personnes, de ces protagonistes, qui est, elle s'appelle Talia Griggs. Et, elle a été exposée par qui? Par notre très chère 50 Cent. On sait que 50 Cent fait le rapport, le documentaire sur Didi. Et puis, ce n'est pas un ami Didi. Il n'est pas l'ami Didi. C'est-à-dire qu'il l'a exposée parce qu'il s'est rendu compte qu'elle mentait. Imaginez 50 Cent qui n'est pas l'ami de quelqu'un qui se rend compte que telle personne ment. Ça va loin. Ça va loin, guys. On est où? On est où? On est chez la doigt. It's a vote of beauty. On y va. J'ai aussi fait face à l'incrédulité et au jugement. Ça a affecté mon choix d'hommes et de relations. Beaucoup de relations sont devenues abusives, me faisant sentir encore plus seule. J'ai des périodes de repli où c'est dur de sortir de chez moi. Le traumatisme de l'agression annuit à ma santé mentale. J'ai souffert de SSPT, dépression et anxiété. Je suis émotionnellement marquée. Difficile de faire confiance et de me sentir en sécurité. Flashback, c'est pensée intrusive. C'est une lutte constante. Selon TMZ, l'ex de Talia Graves aurait reçu des SMS où elle offrait 3 millions pour appuyer ses accusations contre Didi. L'ex affirme avoir refusé l'offre et bloqué son numéro. Cela après que l'ex garde du corps de Didi a nié l'accusation de viol, disant ne jamais avoir rencontré Talia. En effet, ça a fait le tour rapidement dans les médias concernant cette plaignante Talia Graves. Elle, en plus, elle avait une très grosse planète, un dossier très solide. Moi, je pensais que c'était l'un des plus solides, justement. Où je me disais qu'elle allait avoir de la misère concernant Dawn Richard. Vous savez, celle qui était la chanteuse d'un groupe Didi, Derdy Money et D.D. King. Tu sais, elle, on l'a quand même mis dans les 11 personnes. Mais je me disais qu'elle allait avoir de la misère et je commence à le penser encore plus. Parce que là, Talia Graves, elle, il y avait les faits, les vidéos, les faits. Elle, elle accusait Didi et l'un des gardes du corps de Didi de l'avoir fait du mal. Il y a des vidéos qui sont sorties. Mais derrière tout ça, elle avait un petit ami ou un ancien chéri, une ancienne relation, une ancienne fréquentation. Faites à son sens avec les gens que vous fréquentez. Qu'est-ce qu'ils savent de vous? Qu'est-ce qu'ils voulaient dire? Mais cette personne-là a décidé d'exposer à TMZ. Il est allé à TMZ. Lui, c'est direct. Il est allé à TMZ montrer les preuves et tout. que tout ça qu'elle préparait à faire, c'était un coût monté. Et tout ce qu'elle avait réclamé de Didi, c'était 3 millions de dollars. Parce qu'elle a dit, mais si Didi a donné 30 millions à qui? Si, là, cette gaule-là. Moi aussi, je peux faire de l'argent parce que moi aussi, j'ai fait de quoi avec lui. Je n'ai pas été payée à la base. Donc, je vais aller chercher. Et là, maintenant, je suis certaine à cause de ça que la défense de Didi, il se paye. Dites-vous que Didi, il a une grosse défense. Autant qu'il a fait du mal à beaucoup de gens, mais dites-vous qu'il a une grosse défense pour le défendre. Je ne suis pas avocat, mais ces avocats-là, dites-vous, ils vont être en leur première clause. Ça va être de contredire et puis de discréditer les personnes qui se présentent. Ils vont décréditer Cassie. Mais déjà, Cassie, ils vont la décréditer en se disant des commentaires que tu as choisi d'être là. Tu n'as pas été forcé de ton relation avec lui. Tu étais dès que... On va dire, mais elle était jeune quand elle était avec lui. Mais avant d'être avec Didi, elle était avec son autre producteur, Ryan Leslie, qui avait aussi une dizaine d'années d'écart avec elle. Donc, elle aimait les hommes plus vieux. Peut-être, elle était habituée dans ce soft life. C'est dur de dire ça comme ça. Vous l'entendez de moi de dire ça, mais dites-vous que c'est avocat. L'équipe de Didi, ils ont montré comment ils sont. Ils sont payés dur pour faire sortir leurs clients. Ils vont aller dans cette source-là. Et là, maintenant, le fait qu'on a Thalia qui est en train de... Elle vient de perdre face. Elle vient de... On risque, lors de ce procès-là, ce procès-là, on a sous-estimé qu'il risque de durer. Quatre à cinq semaines. Tu sais, ça va être un beau long procès. Ils prévoient déjà le tout. Ah, peut-être c'est l'occasion de faire des voyages pour aller à New York quelque part. Et puis, de passer devant le Parlement. Ça peut être une ambiance devant... Ah, je ne sais pas. Je fais ça comme ça. Donc, bref. Dites-vous, par contre, ça va être un... Ils prévoient de créer un événement avec ça. Et puis, dépendant, il y a combien de personnes qu'ils vont amener. C'est-à-dire que combien de personnes qu'ils vont venir. Et puis, eux autres, Didi, combien de personnes qu'ils vont amener pour le défendre. Sur le temps, avec le temps qu'ils voient, on va voir les positions que ça... Que ses alliés vont devoir prendre des positions. On a vu hier, ou avant-hier, un de ses alliés, justement, on s'inquiétait qu'il ne prend aucune position. Il a pris une position. Ça semble être petite et timide, mais il a pris une position. Et on laisse comprendre qu'il est... Il a laissé en ton allié, dit... Eh, bro, je suis avec toi, hein. Dénonce-moi pas, hein, bro. Allo, Jésus. Allo, Bibi. Beyoncé. Bibi, non, c'est Bianca. Non, Beyoncé. Allo, Queen. Mais bref, ils ont pris position. Et puis, ils n'ont pas pris... Jay n'a pas pris position tout seul. C'est ça qu'il faut comprendre. Il a pris position avec sa femme. Quand je vous dis qu'ils sont une équipe, ils sont une équipe. Voilà, là, ça, c'est l'amour, hein. Donc, ils ont quand même pris une petite position. Si on fait les connexions, on comprend qu'ils sont liés ensemble. Est-ce que maintenant, il va prendre plus de positions? C'est fort possible. Parce qu'actuellement, depuis en 2020, Jaguar, notre très chère Jaguar, elle nous a exposé toutes les choses. Elle a fait canide elle-même. Elle était canoueste. Elle nous a exposé, 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 exposé. Elle nous a surexposé les détails et elle continue. Mais là, elle sent que maintenant, ils sont réveillés. L'équipe commence à shake. Ils commencent à sentir qu'ils sont la prochaine cible. Ils savent que si Didi tombe, c'est tout de suite, on va venir sur leur dossier. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que Didi tombe. Ils n'ont aucun intérêt à ce que Didi tombe. Aussi simple que ça. Ils n'ont aucun intérêt. Donc là, Jaguar, elle demande la protection. Est-ce qu'elle va avoir la protection? Moi, je dis la seule protection que Jaguar, tu peux avoir, ma chérie. Tu t'en vas dans un autre pays. Et puis, tu fais tes lives à distance dans un autre pays bien caché. J'allais dire Guatemala, mais je ne veux pas non plus qu'ici, Guatemala, pour y aller. Bref, tu choisis le pays. On ne le dit à personne. Et tu restes là. Et puis, tu fais tes caméras. Et puis, on ne voit pas le décor. Parce que si tu mets un mur tout blanc et tu fais tes caméras, on ne va pas savoir tu es où. Mais Jaguar est menacé. C'est clair. Et puis, elles ne se sentaient pas menacées au début. Elles se sont menacées maintenant. Non, ce n'est pas pour rien qu'elles se sont menacées maintenant, en ce moment précis. Donc, on est dans quelque chose, les amis. On est réellement dans quelque chose. Et ce n'est pas une... Est-ce qu'ils se disent que ce n'est pas une bonne nouvelle? En tant que tel, ce n'est pas une bonne nouvelle pour ceux qui sont... Pour toutes les personnes qui ont accusé Didier, qui risquent de se retrouver dans l'eau chaude. Parce qu'avec Talia qui vient de se faire exposer comme ça, elle vient de perdre la crédibilité. Et dites-vous, le but des avocats, c'est de faire perdre le corps adverse, leur crédibilité. Là, maintenant, ils vont dire, mais regarde, c'est quoi ce message-là? Ah, mais c'était une blague que je disais. Tu viens de perdre ta crédibilité, dans tous les cas. Là, maintenant, ils vont... Le but, là, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est chaque dossier de chaque personne qui ont porté plainte, ils vont aller te faire... Te diminuer. Le dossier de Lil Rod, le seul homme qui a témoigné, lui aussi, ça ne va pas bien, là, de l'autre côté. Parce que beaucoup de personnes ne le croient pas. Beaucoup disent que c'est un opportuniste. Il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait faire. Il a berné aussi Didier. Donc, dans l'opinion, c'est comme ça qu'il sonne pour lui. Pourtant, dans son dossier, c'est le dossier qui a le plus de documents, beaucoup de faits. Il a donné beaucoup de détails qui sont confirmés avec les vidéos qu'on met à l'appui. Puis, mais malgré tout, ça va être compliqué pour lui aussi. Là, c'est-à-dire qu'on a Talia qui vient de se faire démonter, de tomber. Et puis, elle, quand je regardais, je lisais le celui de Talia. J'étais sûre que c'est elle qui allait faire tomber Didier. Là, j'ai fait... Lil Rod, qui était le producteur, le seul homme, c'est compliqué parce qu'il y a plein de failles dans ce dossier. Malgré qu'il a donné beaucoup de détails, il y a plein de failles. L'autre aussi, celle qui était une travailleuse d'adultes, qui faisait des films, des choses pour adultes, qui étaient dans ce milieu. Le problème avec elle aussi, elle a consommé beaucoup de produits et le type de produits qu'elle consomme, donc elle n'est pas fiable. On a pu détecter ça chez Casey aussi. Peut-être que c'est des cours où on a dit qu'elle a vécu tout ça, mais elle a des troubles, des pertes de mémoire. Tout ça rendu devant la cour, ça va être compliqué pour eux. Là, maintenant, les avocats, c'est peut-être pour ça qu'ils sont allés chercher d'autres personnes pour pouvoir mettre de l'appui. Mais ces autres personnes, ils s'en vont sur des facteurs temporels et ce n'est pas fixe et précis. Parce que la plupart du temps, on les avait fait consommer des produits, ils avaient des pertes de mémoire, beaucoup de flashbacks. Donc, les personnes qui ont voulu donner une punition, une humiliation à Didier, ils le font. Ils sont en train de faire leur humiliation et puis ils sont en train de servir de lui pour faire peur à d'autres personnes. Aussi simple que ça. Je commence à penser cette théorie, guys. Mais, je me dis, comment ils n'ont pas vu venir Thalia? Pourquoi ils n'ont pas vérifié qu'elle n'a pas envoyé le texte? Comment, comment? Et puis, je suis sûre que c'est possible que Thalia a vraiment vécu quelque chose. Mais peut-être quand elle envoyait le texte à son ex, quand son ex, et puis un ex, ça reste un ex pour une raison. Et puis, elle lui a dit des choses. Ah, mais, profites-en, essaie de lui demander de l'argent. Regarde qu'ici, elle a demandé de l'argent. C'est possible qu'il a dit quelque chose comme ça et puis elle a dit, ah oui, tu penses? Ah, mais ouais, je vais essayer de sortir avec 3 millions. Peut-être qu'il y a des textes comme ça, vraiment, les textes sont là. Mais peut-être que c'est dans cette circonstance. Maintenant, ces avocats, ils vont devoir aller dans cette cause pour justifier pourquoi ces textes ont été faits. Parce que quand tu perds ta crédibilité pour défendre ton chose, c'est compliqué. Guys, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y aurait des updates comme ça, ok? C'est des updates qui vont venir comme ça. Parce que je sais, la date est arrivée. Il y a beaucoup d'événements qui vont venir. Il y a peut-être des personnalités que plus on s'approche, on va avoir des surprises. Je ne sais pas qui. Ah, je ne vous dis pas, je ne sais pas qui, ok? Je ne sais pas qui. Mais j'ai le sentiment que des coups éclairs vont se faire. Moi, je pense que qui pourrait vraiment avoir un impact, c'est des grosses personnalités qui viennent faire un témoignage direct. Sans dire de non. Des grosses personnalités qui viennent dire, voici ce que j'ai vécu. Tac, tac, tac. Maintenant, est-ce qu'ils pourront le faire? Est-ce qu'ils vont vouloir accepter ce rôle-là? C'est facile de les réclamer, de réclamer à quelqu'un d'accepter le rôle de victime tout à l'heure. Est-ce qu'ils vont vouloir? Mais ça serait la seule chose. Mais dans sa plainte, il y a beaucoup de questions qu'elle réclamait de l'argent à Didier. C'est pour ça que je savais que la plainte de Dan, c'était une 56 pages sur sa plainte. Mais je savais qu'ils allaient complètement réfuter. Et en effet, Didier, il a plusieurs avocats. Il ne faut pas oublier, c'est un type millionnaire. Il a plein de types d'avocats. Mais c'était une avocate en plus. qu'elle avait comme complètement démonté Dan. C'est sûr que quand j'avais fait la vidéo sur Dan, vous étiez « Oh my God, mais là, Doha! » C'est pas de ma faute. Les avocats, vous savez qu'ils vont être comment? Quand ils disent qu'ils prévoient 5 semaines ou plus. Ils vont être féroces. C'est-à-dire que Cassie est mieux de boire beaucoup de lait, d'être prête pour redire tout ce qu'elle a vécu. Dan aussi, tout cela. Déjà, Dan, elle avait un dossier fragile. Cassie, le fait qu'elle a des vidéos de quoi elle va venir, mais même à ça, il y a des personnes dans l'industrie qui commencent à témoigner contre elle, dire qu'elle était consentante. Il y a des gens dans l'industrie qui témoignent contre Cassie, qui dit qu'elle voulait être à lait, elle dit qu'elle était consentante. Il y a des femmes artistes dans l'industrie. Il y a une vidéo qui s'en vient sur sa tête. Donc, ça veut dire que même le dossier de Cassie, qui avait des faits, il y a les faits pour la protéger, mais à l'autre côté, si tu es un adulte et qu'on s'entend d'être avec lui parce que tu voulais profiter de son argent, mais en même temps, you get what you got. Tu voulais l'argent, en échange de l'argent, lui a profité de toi. C'est un échange. Donc, il risque de jouer sur ça aussi avec Cassie. Talia Grieve, le fait que c'était Didi et son regard du corps, je me disais, ok, elle peut se défendre, mais là, on dit que c'est plus faux. Je suis comme, Talia, tu as tout changé les choses. Mais il y a d'autres. Il y a les 120 autres personnes qui sont allées chercher. Et puis, il y a beaucoup qui étaient des enfants. Peut-être que ça va créer quelque chose, mais actuellement, il n'y a aucun homme qui a porté plainte. Il n'y a aucun homme qui a porté plainte. Et puis, il y a beaucoup de oui-dire qu'on parle d'homme. Il n'y a aucun homme qui a porté plainte. Donc, je vais être sur ce. On se retrouve dans les autres updates, guys. Ok? Ok? On est là.